Les organisateurs de m'avoir invité en écoutant Aymeric et en découvrant qui est à ma gauche, me disait qu'effectivement, la progression est assez logique et donc je vais tenir le rôle médian. Je me suis amusé à répondre aux quelques questions que vous m'aviez envoyées en commentaire et que vous avez repris dans l'introduction de votre propos. La différence avec Aymeric, c'est que je n'ai pas pu être là ce matin. J'étais désolé parce que j'aurais aimé écouter Raymond Massé, pas que lui, mais lui en particulier, parce que j'avais beaucoup travaillé à une époque son livre sur la réduction des risques. Mais je faisais des travaux pratiques. J'étais à Santé publique France ce matin pour discuter de l'intérêt du mois sans alcool, le fameux Dry January, dans lequel je suis indirectement impliqué. Et en t'écoutant, il aurait fallu que certains de mes collègues de ce matin soient là aussi cet après-midi. Mais bon, on va enchaîner directement. Alors, le premier point que je voudrais aborder, puisque je suis un peu plus dans l'interpellation que vous m'avez faite, c'est de dire on va prendre 3, 4, 5 minutes pour se mettre d'accord sur ce que ce pourrait être une définition de l'addiction, parce que c'est ce qui permet de répondre à une partie des questions. Alors, la phrase était la nécessaire prise en compte du consommateur, de ses besoins, de sa capacité à s'auto supporter, entre guillemets, et une élévation, l'autre sens que tu évoquais du terme d'éduquer, des compétences sociales des individus pour renforcer leur responsabilité. Alors moi, j'y suis arrivé effectivement à partir, à me dire que ça se joue de ce côté-là, à partir de la définition historique de Goodman, qui était une vieille définition de l'addiction. Je vous lis la phrase, la phrase, je trouve, quand on l'écoute, elle est très claire. Un processus, dimension temporelle, dans lequel est réalisé un comportement, dimension comportementale, qui peut avoir pour fonction, dimension fonctionnelle, de procurer plaisir et de soulager un mal-âge intérieur. Dimension très culturelle, parce qu'aujourd'hui, on dit plaisir, malaise intérieur, mais on dit aussi augmentation de la performance. À l'époque, ce n'était pas un sujet aussi attractif que ça, qui se caractérise par l'échec répété de son contrôle. Il y a bien un problème au bout d'un moment, l'échec du contrôle et sa persistance, en dépit des conséquences négatives. C'est là qu'on se dit, mais comment y a-t-il des gens qui finissent par faire des choses, qui nuisent à leur santé ? Mais c'est une très belle définition. Alors il l'accompagnait d'une série d'items. Ça a donné lieu au débat sur la CIM, sur le DSM. On ne rentrera pas là-dedans. On gardera cette idée de quelque chose qui a une dimension fonctionnelle, adaptative, que ce paradoxe de l'addict, c'est qu'il va vers un comportement, au départ, non pas parce qu'il est dangereux, mais parce qu'il lui sert à quelque chose. Et qu'on a tous ce rêve d'en rester à la partie fonctionnelle. Le moment où ça vient me faire du bien, où ça vient me rendre plus performant, où ça vient me faire moins souffrir, mais qu'on s'évitera le moment qui vient d'après. Et ça, on l'a pour des raisons un peu éthiques, pour des raisons un peu humaines. Je crois que vous aviez envisagé d'inviter Patrick Faro, ou je ne sais pas, j'avais vu son nom circuler. Mais Faro, par exemple, a cette très belle citation « Que devons-nous faire de nos désirs de belle vie, de gloire et d'ivresse, issus du passé ancestral de l'espèce, lorsque le cerveau humain a été doté d'un système neurochimique de la récompense et du plaisir qui nous pousse à rechercher le sexe, l'attachement, les aventures, les jeux, la gloire, et puis au milieu, les substances picoactives et toutes les intensités jouissives de l'existence. » À ce soit toute seule, cette phrase est une indication de ce que pourrait être la bonne prévention. On a tous le fantasme que nos enfants se grefferont sur les activités intelligentes, entre guillemets, et n'iront pas chercher satisfaction de ce système de la récompense sur les activités dangereuses. C'est plus compliqué que ça. Et ça nous renvoie à un travail que j'ai beaucoup aimé, parce que vous voyez qu'on a une dimension fonctionnelle et on a une dimension neuro. Et c'est Anna Picard, qui est une collègue anglaise, qui a beaucoup travaillé sur cette notion d'agentivité, qui travaille beaucoup avec une partie de nos collègues neuro, l'école de Michel Lemoyle à Bordeaux, qui a une formation de clinicienne et de philosophe. Et elle dit dans l'agentivité « L'addict procéderait à des calculs de type coût-bénéfice, tout bête, et l'usage apparaît comme la seule stratégie possible par rapport à ses conditions de vie, aux ressources. Il s'agit d'un choix intentionnel, mais limité, entre stratégies et situations qui, elles, ne sont pas choisies. » Elle nous aiderait à penser ce paradoxe, qui est qu'on ne choisit pas d'être addict, mais on choisit de rentrer dans un comportement social qui nous rendra peut-être addict. Et ça nous amène au deuxième moment que tu as connu, moi je l'ai connu. C'est le moment où le Naïda est arrivé avec un bulldozer et a dit « Arrêtez tout, c'est une maladie chronique du cerveau. » Il y en était quelques-uns à être formés à la question du sens, à être formés à la question de la fonctionnalité, à dire « Oh là là, si c'est une maladie chronique du cerveau, en tout cas nous pouvons quitter le champ, c'est une histoire médicale, on n'a plus grand-chose à faire, et on laissera ceux qui soignent les maladies chroniques du cerveau. » Naïda a matraqué ça, alors sur cette grande, je ne sais pas si vous avez connu dans le champ des addictions, mais c'était un moment très fort, cette notion qui était « Il y a un dérèglement chronique du cerveau, et c'est pour ça que l'on serait addict. » Et puis petit à petit, cette phrase a été nuancée, de façon assez intéressante, en disant finalement, ce qui est la maladie chronique, c'est l'étape de fin, c'est l'étape où on perd le contrôle, c'est « Nous ne sommes pas égaux pour garder le contrôle. » Mais pour ce qui est de l'étape de début, de l'étape d'entrée, de l'étape du choix, de l'agentivité, de la fonctionnalité, ce n'est peut-être pas juste une histoire de maladie chronique. Et donc on pouvait revenir dans le champ des addictions en disant « Il est donc intéressant de s'occuper de personnes qui sont capables de traiter l'emballement de la machine, mais en même temps de ne pas complètement renvoyer les personnes qui sont capables de réfléchir à « Qu'est-ce qui fait que je suis allé dans un endroit où la machine s'est emballée ? » Pour le dire, on parlait d'Agné Zulino, qui a une très belle métaphore de l'addiction comme étant une ornière que l'on creuse petit à petit. Il y a une autre ornière. Au moment d'éteindre l'incendie, il vaut mieux les pompiers qui sont capables de diagnostiquer quel type de feu c'est et est-ce qu'il faut balancer de la poudre ou de l'eau ? Mais pour que l'incendie ne se rallume pas, il vaut mieux des pompiers qui soient capables de savoir est-ce que c'était un court-circuit, est-ce que c'était un défaut d'entretien, est-ce que c'était telle ou telle mauvaise condition d'usage de tel ou tel appareil ? On a besoin des deux. Donc dimension de perte de contrôle médicale, dimension évolutive, biopsychosociale, où on retrouve des thérapies sur le sang, des thérapies sur la fonction, des approches communautaires et un double risque dans l'addiction. Les maladies qui font que souvent on s'est occupé de l'addiction, les maladies dues à la perte de contrôle et à l'emballement de la machine, mais aussi la modification de la personne. Ce moment où le produit vient se mettre à la place de comment j'aurais pu me procurer autrement le plaisir, comment j'aurais pu régler autrement ma performance, ou comment j'aurais pu gérer autrement ma souffrance. Et là, on retrouve une niche pour la question de est-ce qu'il pourrait y avoir une place pour des stratégies éducatives ? Alors, le deuxième point, si vous avez cette première idée de la définition de l'addiction et de comment s'enjeter à la poubelle ce qu'on a découvert grâce aux neurosciences, on garde quand même l'intérêt pour cette approche sur le sens, sur le comportement et sur les environnements. La deuxième question, c'est celle que vous abordiez, de l'individu hyper moderne, du paradoxe dans lequel on est aujourd'hui. Parce que cet individu à qui, on va dire, évite de faire n'importe quoi, cet individu hyper moderne, cet être que l'on voudrait autonome, raisonnable, il est quand même soumis à un certain nombre d'injonctions de responsabilité, mais il est soumis aussi à un certain nombre d'injonctions de dérégulation, d'hyper-consommation, d'hyper-stimulation, d'hyper-plaisir. Et moi, j'aime bien cette... J'avais un jour résumé ça en disant qu'on le trouve parfois un peu démuni face à une succession d'objets de huissances et maintenant d'objets de captation de soi qu'on lui met sous les yeux. L'objet de captation de soi le plus magnifique, c'est les écrans. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons, nous, addictologues, annexer les écrans comme étant une pathologie nouvelle ? Je vous rappelle, c'est anecdotique, mais ça ne l'est pas que. Que le principal fait aux écrans, reproche fait aux écrans, c'est de détruire le foyer, la fameuse conversation familiale du foyer, le lieu où on était ensemble pour parler. Or, le foyer, étymologiquement, c'est l'endroit où il y avait le feu. On se réunissait autour du feu. Premier problème qu'on avait appris à domestiquer, on avait appris à faire la paire du feu. On avait appris à mettre le feu dans un endroit où il n'irait pas n'importe où. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience fascinante, je me suis amusé, sachant que j'avais cette intervention à la tester. Le 31 décembre, j'ai eu un succès familial terrible quand ils ont su qu'ils avaient participé. J'ai pris Netflix et j'ai projeté le film sur le feu de Netflix. Ce feu qui tourne sur l'écran en permanence. Alors, il ne brûle pas. Les enfants peuvent y aller. Ils mettront la main dans le feu sans se faire mal. Mais ils ne sont plus présents. Ils ne participent plus à la discussion. Ils sont captés par la fascination du feu. Et vous leur dites, mais attendez, l'écran, c'est une bonne chose pour vous. Ils captent l'attention de votre enfant. Ils nous laissent tranquilles pendant la soirée. Ils ne risquent pas de se brûler. Ou c'est une mauvaise chose parce qu'ils les éloignent de ce moment de convivialité familiale. On vous dit que décidément, les psys sont des gens compliqués. Mais ça nous pose le problème aujourd'hui de la multiplication de ce que l'on considère comme étant potentiellement des objets d'addiction. Et quand on se pose cette question, on a deux points que je ne traiterai pas là. Je n'ai pas le temps, mais c'est soit l'individu est de plus en plus faible. La personne est de moins en moins capable de gérer sa relation aux addictions. Soit les objets sont de plus en plus performants. C'est le fameux débat. Est-ce que nous avons des crétins ? Nos enfants sont devenus des crétins à cause des écrans. Ou est-ce que, autre hypothèse, c'est ma collègue Oden, Sylvia Oden, qui a fait fortune, elle, en mettant en place Fortnite. Est-ce qu'il y aurait distillé à l'intérieur des jeux des savoirs dus aux neurosciences qui feraient que même un enfant bien constitué finit par perdre la liberté de s'abstenir face à ces écrans ? Vous voyez cette double question. Et c'est une question qui renvoie non pas à la clinique du sujet uniquement, non pas à la dérégulation neuro du système de la récompense, mais à une interrogation que l'on fait porter sur la société addictogène. Est-ce que la société addictogène, elle l'est parce qu'elle fabrique pas suffisamment des sujets éduqués, des sujets capables d'aller vers l'objet, capables de garder une maîtrise de l'objet ? Alors, vous voyez comment on pourrait défiler. Si ça vous intéresse, c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal publié et réfléchi. Dans la société addictogène, on peut dire qu'il y a quatre grands paramètres qu'on a vu pas mal se déployer depuis les années 70-80. L'estompage des cadres et des modalités collectives de contrôle. Un deuxième, une accentuation de la culture, de l'intensité, de l'excès et de l'accès immédiat à l'objet du désir. Il faut que ça vienne tout de suite. On a du mal à attendre. Il faut que ce soit beaucoup plus intense. Il faut que ce soit beaucoup plus fort. Je suis un horrible jouisseur de la vie. Donc, hier, pendant que vous prépariez vos conférences, certains d'entre vous. Moi, j'étais allé voir un match de rugby en Bourgamin du Sud-Ouest. J'étais allé voir le stade français jouer contre le stade toulousain. Et bien maintenant, vous allez dans un match de rugby traditionnel. Il y a de la musique à fond, en permanence. Il y a des fusées qui sont envoyées chaque fois qu'un essai est marqué. Il y a une sonorisation, comme si l'événement lui-même ne se suffisait pas. Il y a une espèce d'hyper scénarisation. Et vous le voyez dans le sport, mais vous le voyez aussi dans le cinéma. Un certain nombre de nos collègues sociaux et ethno ont beaucoup travaillé. Lipovetsky, par exemple, a beaucoup travaillé sur la transformation du récit cinématographique où le récit linéaire laisse place à la culture des effets spéciaux. Donc, une société de l'estompage des cadres, une culture de l'intensité, des impératifs de gestion de soi-même dans une culture de la singularité. Tu es condamné à réussir, toi, en tant que personne singulière. Et puis, les déséquilibres économiques, la précarisation. Et vous le savez, aujourd'hui, gérer des problèmes de migration qui sont des problèmes de déracinement fort. Cette société, par ses quatre paramètres, affaiblit la construction de la personne et va interroger un certain nombre de réponses qui ne peuvent pas être, de mon point de vue, que médicales, mais qui seront obligatoirement aussi éducatives, qui seront oubliées de santé communautaire, qui seront obligatoirement de ce domaine-là. Et puis, l'autre question, et je terminerai là-dessus, celle de la politique globale. Alors, si on est sur ce deuxième point, si on a dit ce qu'on a pu dire de l'objet, ce qu'on a pu dire du contexte, le dernier point, c'est quelle sera, quelle pourrait être la réponse globale ? Et là, je retrouve des choses que tu as évoquées. On a pensé qu'on réglerait les questions d'addiction avec une politique de prohibition. La politique de prohibition, elle est d'une grande naïveté. Elle détermine que des objets sont dangereux, sous prétexte que la médecine ne sait pas s'en servir, et d'autres ne seraient pas dangereux sous prétexte que l'économie arrive à faire de gros bénéfices là-dessus. Donc, le tabac et l'alcool n'étaient pas dangereux puisqu'on gagnait beaucoup d'argent. Le cannabis était dangereux puisqu'on savait que la médecine n'avait pas d'utilité. Mais le reste, voilà, on était sur une politique de prohibition. Elle, à partir de là, essayait de mettre en place un certain nombre de protections. La meilleure protection qu'elle avait trouvée, c'est là-dessus qu'on s'est cassé la figure, un certain nombre d'entre nous, c'était de pénaliser l'usager, de dire c'est toi qui sera le premier à sanctionner si tu utilises une drogue illicite. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette politique, elle a enfermé la réponse dans un binôme. Soit tu vas te faire soigner, soit tu vas te faire rééduquer. Et que tout, au sens médical ou au sens thérapeutique, mais tout l'intermédiaire qui est de travailler avec la personne, de travailler avec ses compétences, de travailler avec ses savoir-faire, était bannie de ce sens-là. Et c'est là que j'avais trouvé les travaux de Raymond Massé proposant de penser la politique de réduction des risques comme un juste moyen, un point d'équilibre entre les deux. Alors, ce n'est pas une solution miraculeuse, mais c'est intéressant de se dire que l'espace entre soigner et punir peut être un espace sur lequel nous avons à produire ce travail éducatif. Alors, je rappellerai et j'en aurai quasiment terminé. Je n'aurai plus qu'une conclusion à donner qu'on est arrivé sur ce point là pour deux raisons. La première, c'est le sida. C'est une maladie extérieure qui a fait changer le regard en partie sur l'addiction. L'autre, c'est encore une maladie. C'est le cancer. Car si on a d'un côté ouvert la réduction des risques en France, si on a du sida, si finalement, on a regardé autrement le tabac et l'alcool, c'est au nom du coût du cancer. Ce n'est pas du tout pour des questions de perte de contrôle et d'addictologie. L'addictologie, finalement, ne pèse quasiment pas dans ce problème. Et donc, pour juste le lister en conclusion, une politique aujourd'hui qui permettrait de sortir de ces impasses devrait équilibrer les quatre logiques dont on a besoin. La logique pénale, car je continue de penser qu'on a besoin de contraintes et qu'on a besoin d'interdits. Et il faudrait simplement ne pas être aussi naïf sur la définition du mal, de ce qui est dangereux, surtout avec des produits d'obiquité aussi grande, d'obiquité aussi grande que les drogues. La logique médicale, thérapeutique, oui, il faut traiter les dysfonctionnements qui sont à l'origine. Oui, il faut traiter les conséquences maladives, mais ça ne peut pas vouloir dire, ça ne résume pas, traiter l'addiction. La logique de ce qu'on appelle la réduction des risques et de l'intervention précoce, je n'y reviendrai pas, mais tu as souligné la place qu'elle nous amène à avoir sur les savoirs des usagers avec lesquels nous sommes amenés à dialoguer. Et tu as rappelé que la réduction des risques ne pourrait pas être simplement la distribution d'outils, mais se placer différemment. Et la dernière logique qu'il faut arriver à intégrer, et on a en France en ce moment beaucoup de mal, c'est la logique du marché. Parce que si vous considérez qu'au nom du bénéfice pris par certains, des produits comme l'alcool peuvent continuer de circuler aussi facilement, aussi librement, vous allez ensuite rendre quasiment impossible le travail éducatif et le travail de formation. Voilà, c'est un peu à la serpe, mais c'est l'intérêt d'un débat en 20 minutes et après on pourra nuancer. L'agencement de ces quatre logiques, aujourd'hui, on a juste la logique pénale et on a juste la logique thérapeutique. On a un petit bout de logique réduction des risques et on n'a quasiment pas de logique de contrôle du marché. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.